et bien salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo avec le druide c'est tout alors c'est un druide classique il ya beaucoup de monde qui le joue il est assez sujet à se faire rip en early game contre des decks zo après on va voir un petit peu comment ça se passe vu qu'on est en train de croiser pas mal de paladin et de zot en ce moment sur le ladder et un voleur aussi le ça arrive soudre aussi les decks du voleur très joué avec commissaire prise en ce moment c'est très très fort comme deck et là ça va être compliqué alors moi je joue avec des rugissements dans le deck parce que des fois on ne va pas forcément les chercher ses toon c'est peut-être une erreur qui joue aussi avec les provocations du druide qui sont aussi très forte ma foi moi j'aime bien j'ai mis à jouer ça parce que ça peut vous sauver la mise en fait tout simplement ces rugissements donc voilà à peu près pour ceux ci alors découvre une carte ral d'agonie d'accord très bien ça c'était le tour 1 bonjour à toi on pourrait faire innervation 4 non c'est pas intéressant pour le moment donc on va poser notre annonciatrice du mal le but va être debout c'est tout d'arriver à garder le contrôle du bord de bien temporiser bien sûr de poser notre gros c'est tout après contre un voleur il peut détruire l'adversaire tout simplement donc ça pourrait nous porter préjudice ma foi nous allons voir donc là il veut piocher très bien c'est gentil nous allons te te laisser piocher je ne fais pas de colère là dessus je pourrais innervation colère ça me permettrait de piocher aussi surtout qu'il trade la deux trois gratuitement ok on va faire ça c'est peut-être pas le best call ever parce que je lui permets de piocher une carte mais bon c'est pas grave ça me paraît ça me paraissait bien sur le moment pareil c'est pas mal sur le moment j'avais 8 de power trade en fait pour moi non c'est pas mal pas un si mauvais move ok donc pièce pour 4 qu'est ce qui va nous poser je ne connais pas du tout le deck voleur pire de ton très bien c'est complètement empêchite ça 5 4 ajoute une carte pièce dans la main c'est complètement empêchite non c'est pas celle là que je voulais poser oh my god c'est pas du tout ce que je voulais faire je voulais pas faire ça je voulais poser le gardien du bourbier puis ajouter un cristal de mana oh le con parce que du coup mon seto nous aurait été 10 10 là oh je suis débile je suis débile je suis débile parce que là il était 10-10 je prenais le mana comme ça j'étais oh my god c'est hyper méga va le jouer là donc là il va trade tu traînes dans la 4-5 ah ouais tu as besoin d'une pièce donne plus de data quatre armes d'accord qui va se débarrasser de ceux ci on chope le balayage on ne veut pas qu'il est plus à son arme nous allons faire ça comme ça c'est peut-être pas les meilleurs move là que je fais un mais soit mon sens les plus logique parce que je voulais pas qu'il pioche son arme la prochaine fois et qu'il est plus de plus de qu'il a un trade gratos ça ce n'était pas possible bien sûr bon là ça va pas bien il va falloir choper les jumeaux va falloir choper quelque chose ok donc là tu vas pièce oui voilà donc là c'était sûr tu vas pas faire une connerie tu vas pièce d'ague ce qui m'a froid ah non d'accord ah ouais d'accord 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 ah ouais du coup je suis niqué du coup je suis potentiellement niqué à faire ça 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 me fait chier de laisser sa 4-4 mais je suis obligé j'ai rien d'autre donc il m'a bien qu'elle en faisant l'éviscération je pensais qu'il allait faire ses dagues c'est bien joué à lui donc là il faut avoir ses tun rapidement xaryl c'est très op ça aussi bon une excellente toxine ça peut être une toxine pour piocher pour infliger des points de dommage donc il va dague dague trade alors qu'est ce que c'est une attaque sournoise ok donc tu vas utiliser ta dague oui puisque toute façon tu vas pas perdre et tu vas me trade ma 2-3 pourquoi je te tue xaryl ce qui est légitime ok donc ça c'est pas ouf du tout j'ai bien tenté de faire ça ça et pouvoir héroïque parce que si on chope c'est tout le prochain tour c'est voir site mais ce que je veux dire on va appeler les dieux de la chatte les dieux de la chatte sont ils avec nous c'est un peu con comme move 1 mais au moins je suis à 10 j'aurais pu rester à 9 quoi qu'il en soit peut-être un peu concis mais mais bon donc là voilà là tu vas trade ok tu choisis la même règle agonie danos oui donc là tu vas nous prochain tour tu vas nous burst c'est clair tu vas filer de 232 tu vas pas attaquer tu vas la garder non tu vas attaquer ok bon très clairement il faut choper pourquoi tu me fais ça je suis obligé de jouer lui je crois je suis obligé de jouer lui je suis clairement obligé de jouer lui alors ça va jouer au prochain tour qu'on va avoir je pense même là où quelqu'un on peut déjà mourir je pense qu'il a peut-être la combo dans la main à voir voir après la d'ipv s'il me laisse une créa en vie ça pourrait le faire mais je pense qu'il n'a pas envie de me laisser des créa en vie ok donc la top de quelque chose qu'est ce que tu as top deck poison mortel basse bien sûr donc à faire au après attendre dedans tu prends cinq points de dommages aux et admettons qu'on chope au le bâtard il jouait créneau un symbole à renault oh my god je suis dégueu un symbole à renault c'est une scène c'est une scène c'est une scène de jouer ça sera possible c'est absolument une scène pourquoi je veux tu ça non pas renault putain on est clairement mort enfin on n'est pas bien on va dire ouais tu as déjà huit sur le bord clairement je suis prêt à faire qu'on cède sauf si je chope ses toon ouais donc là tu vas me recte ça fiche trois points de dommages avec le drake azur oui bien sûr tout à fait j'allais te le dire justement j'y ai pensé qui est donc visiblement ce ne sera pas ses toon tout de suite après on peut peut-être expérés voilà 8 à 11 il a 11 points de dommages sur le board parfois on peut espérer ses toon qui sait qui sait on va pas rendre les armes si facilement mais oui tu trades ça derrière tu trades avec renault incroyable et enzo très bien écoute spectaculaire et puis nous reste plus qu'à qu'à concéder n'est ce pas donc ce voleur renault qui entre guillemets il a eu la sortie de sa vie on va dire bon ma foi ça commence mal pour ce druide 1 c'est triste triste c'est très triste je m'attendais à une meilleure sortie ça me fait penser un peu notre notre démon 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 et on n'avait pas eu un super tirage au début c'est un peu dommage et on va se refaire on va se refaire bien sûr ok garoche garoche c'est tout non probable elle cette main de merde regardez la colère quand même en main au hall au de si bien on va remplacer les rugissements je crois finalement c'est peut-être pas la meilleure solution les rugissements sont pas dingues on les chope quand on aimerait pas les choper en fait c'est le problème là on n'a que des soeurs dans la main on n'a aucune créa fort piocher des créa là ouais c'est pas c'est pas avec ça qu'on va aller bien loin alors bien sûr on peut faire ça la voyez c'est magnifique quand même tac tac et hop par magie disparition du marteau paf oh nice nice ça c'est worth it crystal mana en plus tour quatre on a quelque chose ça c'est parfait disons donc nous plions oh mais non mais tu ne peux pas avoir ça dans la main ce n'est pas possible voyons ok on a les loot c'est tout parfait on a bien fait de faire ça au final est-ce qu'on va avoir un peu plus de chance sur cette partie là parce que là on a une belle main colère à balayage hockey donc heure toi tu pioches une carte tu me détruit ok 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 là c'est le moment il faut choper des cartes là oh my god est ce que vous voyez que c'est pas triste ce qui se passe là on peut rien faire on a que des sors dans la main anthony das ça y est pas dans le deck druide ça aurait pu être magnifique ok ah ben enfin l'avantage c'est que si on chope ses toune fast on va pouvoir se mettre bien si on peut lui clean son bord assez facilement ça c'est aussi une chose s'il décide de piocher quelque chose je pense qu'il va poser quelque chose là peut-être tape encore ce bouclier non qu'est ce que tu vas nous jouer dit nous tout ok tu veux juste héros power d'accord dans le drake azur ça va nous permettre de pioche ça c'est bien est ce que j'énerve et que je pose ça je pense pas parce qu'il a peut-être un une baston dans la main ouais pareil bien ce qu'on a fait il va être clairement obligé de jouer quelque chose c'est beau hein hurle sang tu as rien dans ton deck mon pote ou quoi tu as rien dans ton deck ou comment ça se passe bon ça c'est beau ça ça c'est même magnifique ça 4 10 ça me fait plaisir mais il a peut-être baston ça qui me ça qui me freine un peu que j'aimerais la porter assez bas en pv 7 5 on a le létal next turn ok donc sonner et tu vas y avoir le sang non exé ok tu développes ton jeu là un anti-atrizimale donc tu joues avec c'est tout non plus c'est ça le pire dommage on avait le létal oh le voilà nous ferait-il pas gagner la game oh mais attendez mais si mais le voilà c'est lui c'est tout montre ton pouvoir c'est tout mais oui mais c'est lui c'est c'est tout donc là bon là t'es pas bien parce que je peux ah mais je pouvais balayage je peux balayage rugissement en externe donc t'es pas bien je te le dis non oh le bâtard bien joué c'est loose ok on a win le bon balayage dans ta face là c'est beau ça ça c'est magnifique ok 1 1 bon euh c'était un peu du no match contre le guerrier honnêtement c'était on était pas trop mal hein même plutôt bien c'est tout nous a mis extraordinairement bien c'était parfait voyez comme quoi c'est tout il arrive quand la petite ch'toune est là quand on en a besoin c'est toujours comme ça que ça se passe bien sûr magnifique 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 alors bon 1 1 ça va il s'agirait de win les trois prochains maintenant on va se focus on va se focus oh contre la chabat oh la la hmmm bien cancer ça oh beau 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 après c'est important d'avoir un tonne dans la main mais ça ça me paraît bien ça l'innervation qui tombe à pic l'innervation tombe très bien je vous le dis on va pouvoir innerve oh putain on peut oh oui oh oui je dis oui nice innervation ancien du crépuscule next turn pièce ancien du crépuscule on booste notre c'toune derrière on a tis qui arrive c'est parfait c'est parfait c'est parfait c'est même formidable ce qu'il se passe ok donc tu as golem totémique ça veut dire qu'au prochain tour il te faudra quelque chose à deux donc c'est parfait c'est très bien pour nous du coup on fait pièce ancien du crépuscule encore face on va chercher le trade on va booster c'toune qui est déjà à 9-9 oh putain ce serait parfait tour 4 on a tisande oh ça se goupille bien ça maintenant fais pas chier quoi ok donc il a un tone c'est pas si grave aim face ok euh on va se débarrasser de sa 3-4 là on va faire ça into aero power et ça on parait bien on a c'tou enfin on a un petit cendre 4-10 qui arrive là après il peut peut-être legs mettre en petite grenouille on va voir il peut avoir sa 7-7 en main aussi c'est possible peut-être poser la 7-7 c'est vrai il peut poser la 7-7 voilà c'est ça qu'il va faire euh très clairement je vais faire comme si je m'en branlais et je vais face honnêtement je m'en branle je m'en branle je m'en branle j'ai rugissement en externe on est bien on est très bien même et il peut ex la 4-10 c'est possible c'est possible c'est possible après il a 3 mana c'est ce qu'il peut faire il peut ex la 4-10 et trade une 3-4 ok donc tu vas ex non 2 à 3 ah d'accord très bien ah donc tu me laisses apporter ok tu me laisses ceci euh euh est-ce que c'est le best move ever quoi je crois pas non je pense que le best move c'est rugissement colère peut-être pas non plus euh si ça me parait bien ça me parait pas mal rugissement colère honnêtement ça me parait pas trop trop mal ça me parait pas trop mal là il a 4 il peut reposer une 7-7 si là on va voir quelqu'un on la gérera c'est pas un soucis vu ce qu'on a en main c'est cool même ok donc tu débloques tes cristaux et tu vas poser la 7-7 ok donc tu as les deux 7-7 en main donc tu es un peu un un châteux si je dois dire donc là on va euh drake azur on a besoin de piocher ok ça c'est nice euh on trade ça ou on laisse on laisse trade tout seul non parce qu'il aura cette carte là on va trade ceci peut-être pas le meilleur best move ever le drake azur je vous cache pas ça va vite d'encaisser cette pointe dommage ok donc tu as besoin de piocher ok pas un taunt nice ça ce qui est chiant c'est que tu pioches ça m'arrange pas 4 et 3-7 on peut mettre Bran maintenant ou attendre next turn je serais pour poser Bran moi je pour poser Bran et Tissambre ça fait une 4-15 après faut prier pour pas qu'il ait legs ce qui nous riprait notre 4-15 ce serait un peu chiant à mon avis il l'a il a forcément legs là dedans vu le tirage qu'il a depuis tout à l'heure avec ses 2-7-7 dans la main il doit forcément avoir legs dans la main en tout cas ce que je veux l'inciter à faire c'est trade Bran voilà comme ça je m'en fous j'encaisserai 7 points de dommage mais je virerai ta créa alors qu'est ce que tu vas faire en tout cas t'as pas legs sinon tu l'aurais fait depuis tout à l'heure tu vas tenter le taunt je pense ok ok tempête ah non les loups ah oui ok 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 c'est pas cool du tout pour nous ça c'est pas cool du tout ça nous met pas bien ça non pas du tout oh la la il faut oh la la il a la tempête un fiche 3 s'il te plait là dedans que 3 que 3 putain pourquoi le câble tout le temps non non là il a tout 7 et 7 10 15 il y a 15 points de dommage en plus il chope le taunt donc ce mec est cocu comme jamais c'est dingue ça c'est dingue et là le balayage oui le balayage le balayage qui fait plaise là dessus putain je suis obligé de c'est affreux hein de voir tuer ces merdes là les taunt qu'il a chopé c'est relou là il faut espérer qu'il est pas un totem blanque de feu ou explosion de lave on peut espérer on peut toujours la win hein on a rugissement en main leaaaa le type de connard a joué ça ? oh la la czy oh la 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 ha ah ok On prie Faut pas qu'il ait Totem Langue de Feu Je suis obligé de faire Aero Power Je suis obligé de faire L'Aero Power Parce que s'il a le Totem Langue de Feu il nous met le létal Oh il a l'explosion de lave Ah non horizon de lave Ok Ah non Oh non Non Bon Clairement il a chaté On a eu On a eu le balayage bien trop tard C'est du 1-2 pour ce C'Toon Pour l'instant Ma foi Pas dingue Pas dingue tout ça Pas fou du tout Alors qu'est-ce qu'il se dit là sur Twitter Qu'est-ce qu'il se passe Ok 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 D'accord d'accord Bon Rien de fou Rien de fou Rien de fou Rien de fou Alors Dans la game Putain Il faut que j'enlève ce rugissement Je crois que c'est ce qui me nique le truc Je pense que je vous conseille de remplacer les rugissements par Par le savoir des anciens Ce sera bien mieux je pense Ce sera bien mieux Ce sera bien mieux On va virer ça On va virer ça Ça va être encore un zoo A tous les coups Vu la chance que nous avons On n'a pas rencontré un druid C'Toon N'empêche Nous n'avons pas de chance à ce niveau là Alors qu'est-ce que tu vas jouer toi Donc c'est un zoo C'est bien un zoo Je vais piocher du coup Oh c'est pas possible ce rugissement Il me suit à la trace bordel de merde Pourquoi t'es toujours là toi Tu veux pas rester dans le deck T'es à la fin Alors Pour deux Ah loup alpha c'est parfait Je vais me débarrasser de ton loup alpha Pièce Pièce Marcheur du vide C'est ça ? Voilà Je connais par coeur Ah là 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 Je vous jure Ok Donc je suis obligé de faire ça Boum Uniquez loup alpha Parfait Bon Bon c'est tout N'est pas 10-10 C'est un problème Ok donc là tu pioches Donc tu n'as rien Espérons que tu n'as pas de 1-1 Tu as une 1-1 On vit bien sûr Bien sûr le diablotin J'avais donc oublié tout ceci Ok On va annonciatrice du mal Hero power Face Hop Pour être sûr Tu mettra toujours un point Après avec ton diablotin Tu peux trade Chose que tu ne vas pas faire Je pense Tu vas préférer Nous infliger 3 points De dommage supplémentaire La note c'est tout Il est combien ? Il est 10-10 C'est tout Donc c'est parfait Nous avons la 4-10 Qui pop là C'est vrai que tu ne développes pas trop ton board non plus Ok Sergent grossier Balayage S'il vous plaît Le balayage serait formidable ici Nous demandons le balayage Ok J'allais demander le balayage Pas le drake azur Bon Le balayage ne veut jamais venir Quand on en a besoin T'es affreux Tu vas te taper A mon avis Non Ah Gros Mark Même pas Oh là 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 Balayage Balayage C'est un zoo Donne moi le balayage Une chance sur 10 Oh puis le géant des mers Qui pop On rip Rip le druid settoon Si nous n'avons pas le balayage A ce moment là Balayage s'il vous plaît Balayage Et non mais c'est pas possible C'est pas possible de ne pas avoir le balayage là dessus C'est pas compliqué J'aurais eu le balayage Je le faisais sur le géant des mers Je le traité Il avait plus rien sur le board Il restait sa petite 3 Merde Ça aurait été formidable Là non Là visiblement Ils ne veulent pas me donner le balayage Voilà Il se met tellement bien Mais d'abord le rugissement là On aurait le balayage en main Ce serait déjà réglé Ce game On aurait win Après j'ai les jumeaux Qui arrivent next turn Mais bon Ça va pas me sauver Puisque ça Oui bon bah d'accord T'avais le létal en fait Pour me tuer Si j'avais pas posé ça Ok Balayage est demandé S'il vous plaît Le balayage est demandé Bah oui Bah oui Ouf Allez Il te restera un point de vie Et t'as le dommage dans la main C'est ça Mais voilà C'est fait Boum Allez Next 1-3 C'est pratique les os T'es mort en T6 C'est magnifique Si t'as pas le balayage contre ça En gros t'es mort J'aurais eu le balayage T'es réglé Mais non Mais GG à lui 1-3 ce druide Je vous propose de la qualité N'est-ce pas Je pense qu'il est un peu faible Le druide Setun Ok un mage Ça va être un mage freeze Ou un mage avec Atisflame Le nouveau mage Atisflame Ok Setun c'est maintenant Qu'on t'a dans la main Pourquoi pas Entreur Torisan C'est bien de l'avoir On va garder cette main Garder l'empereur Torisan Ça me paraît bien Si c'est un mage freeze Autant le garder On va voir Je suis déçu quand même Ce druide Setun Je m'attendais à mieux A mieux de sa part Mais je pense qu'il faut Faut enlever les Les rugissements Faut les enlever C'est pas Je pense qu'ils servent pas grand chose Là dedans A mon avis Je vous conseille de les enlever Je vais les refaire un petit peu à votre sauce Vous devriez enlever les rugissements Ok nice Il pose rien C'est cool ça Ça va très vite mal Donc c'est la mage freeze Non peut-être pas Attendez Je m'avance peut-être trop On va voir Ça dépend ce que tu vas poser là Si tu poses quelque chose ou pas En tout cas tu n'avais pas la 8 arme de mana Si tu jouais avec Atisflame Ok 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 Donc c'est bien ça On essaie de gagner le plus possible des cristaux de mana Booster ses toons Ses toons Pour 5 Donc tu es un freeze mage Ça va être très chiant Ok c'est bien ça Ah non Tu n'es pas un freeze mage Ah Tu me fais Tu me fais plaisir Je ne sais pas à quel point tu me fais plaisir Tu ne joues pas freeze mage Tu me fais plaisir On a On a Tori-san qui arrive Next turn là On va se mettre bien avec les jumeaux Notre set toon est combien ? J'ai en main je suis con Et 10-10 Ça tombe parfaitement bien Ouais donc c'est bien quelqu'un qui joue avec Atisflame Ok 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 Oh bah oui Là tu développes c'est ça ? C'est bien ça Tu vas développer Bah oui Bah là soyons fous Là tu lâches tout là Ok Ok Ça me paraît bien ça Ça me paraît bien ça me paraît bien C'est tout une 13-13 comme ça On va pouvoir le poser tour 8 Tour 7 on peut les jumeaux Tour 8 on peut Donc ça me paraît bien Ça c'est un peu con C'est un peu con ton misplay là Ah oui non mais là on se met très bien Les jumeaux Tour 8 c'est Toon Ah c'est beau ça Ah ça peut être beau Ça peut être parfait ce qu'on fait là Ah tu fais quoi là mon pote là ? T'as une boule de feu ? Oh non pas le mouton Ok D'accord Bah moi je dis non Moi je dis non monsieur Je dis non Moi je te présente C'est Toon mon pote Tu sais qui c'est c'est Toon ? C'est une 13-13 mon gars Qu'est-ce que tu fais ? Que fais-tu là maintenant ? T'es emmerdé hein Tu concèdes normalement là Tu peux pas gérer une 13-13 en freeze mage En En attise flamme Tu ne peux pas Tu peux juste concède Non mais ça va pas te sauver ça Si t'as pas de sort pour geler Ça va pas te sauver Là tu vois très bien Si t'as quelque chose qui te sauve ou pas mon pote Bien joué C'est Toon qui nous sauve la vie Vous voyez parfois c'est Toon C'est Toon peut être gentil Donc on termine sur un 2-3 Heureusement on termine sur une victoire On a messieurs Extraordinaire Bon je pense que sur ce Ce Druid C'est Toon Je pense qu'honnêtement Pour vous le refaire parfaitement Attendez On va le faire ensemble Pour ceux qui voudraient le voir Il faut Virer l'érugissement Et il faut Qu'est-ce que je voulais faire ? 4 On l'a plus là ? Il a 4 ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On devrait mettre Druid de la griffe On devrait en mettre 2 Et Et je remplacerai les gardiens du bourbier Par un ancien de la guerre Et je mettrai un nourrir Je pense que c'est ça qu'il faut faire Il est enchanté derrière celle-là Parce qu'on a une gold Bon là comment je verrais le deck Globalement Je pense que ce serait un peu mieux là Plus de capacité de taute Avec nourrir et tout Tu peux être bien mieux Et Si vraiment tu voulais le jouer bien Tu rajouterais autre chose Mais là franchement Il est pas mal Là je le trouve pas mal Je le trouve pas trop mal Donc voilà ceux qui veulent le voir On a juste Enlevé les 2 rugissements Et on a placé 2 Druid de la griffe Un ancien de la guerre Et un nourrir C'est plutôt pas mal Du coup voilà pour ce qui est de cette petite vidéo Avec le Druid c'est tout Donc on fait un 2-3 On remplace quelques